Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au colloque. Vous qui êtes peut-être en ligne, vous qui nous suivez à travers les liens plateformes comme l'intelligence artificielle et ce qui se passe actuellement, donc soyez les bienvenus au colloque international sur l'intelligence artificielle et l'innovation sociale organisée par la chaire UNESCO en pratique émergente en technologie et communication pour le développement et l'université Bordeaux-Montagne. Donc ce matin, nous avons un programme suffisamment chargé avec plusieurs interventions de haut niveau. Nous allons commencer, nous sommes un tout petit peu en retard, par l'intervention du président de l'université Bordeaux-Montagne et après, nous allons suivre en ligne celle de Jean-Paul Adams, qui est le directeur de la division technologie, changement climatique et gestion des ressources naturelles de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, CEA. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole au président de l'université Bordeaux-Montagne pour son intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça résonne. Bien. Alors comme je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, je serai bref, je vous rassure. En général, quand on commence comme ça, on finit par être très très long. Mais ça fait toujours bien de commencer comme ça. Ça rassure. Mais je voulais quand même dire quelques mots pour vous remercier d'être là ou à distance. Alors je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes à distance, je ne sais pas où c'est qu'il faut regarder. Mais en tout cas, c'est quand même un plaisir d'ouvrir un colloque au moins en partie en présentiel depuis que je suis élu à la présidence de l'université Bordeaux-Montagne le 20 mai 2020. C'est, je crois, le premier colloque que j'ai le plaisir d'ouvrir en présence. Et ça fait quand même une sacrée différence. Donc, vous dire que c'est véritablement un honneur pour moi, mais pour l'université Bordeaux-Montagne de vous accueillir. Vous qui venez parfois de très loin, et on sait que on ne voyage pas dans des conditions très faciles en ce moment, qui donc venez de loin et qui, voilà, sur le sujet qui va vous réunir aujourd'hui, est des chercheurs ou en tout cas des intervenants qui comptent. C'est un colloque important, parce que c'est un sujet évidemment, éminemment important que l'intelligence artificielle. Et j'aime voir que ce sujet est connecté dans le titre à l'innovation sociale et donc fait entrer directement en plein cœur les disciplines qui caractérisent l'université Bordeaux-Montagne. Pour ceux qui ne connaissent pas l'université Bordeaux-Montagne, c'est une université d'art, lettres, langues, sciences humaines et sociales qui a un département d'infocom et puis donc une équipe, le MICA, qui organise ce colloque qui est une équipe importante pour l'université, mais aussi pour, au niveau national et international, pour les sujets que ces chercheurs, comment dirais-je, travaillent. c'est une équipe, le MICA, qui est une des grandes unités de recherche de Bordeaux-Montagne et qui contribue grandement au rayonnement de notre université au niveau national et international sur toutes ces questions-là. Les arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, que viennent-elles faire dans un sujet comme l'intelligence artificielle ? En fait, j'en suis convaincu, mais vous aussi certainement, puisque vous êtes là, elles ont toute leur place, comme sur beaucoup d'autres sujets dont on pourrait penser comme ça de prime abord qu'ils ne nous concernent pas vraiment. mais évidemment, l'intelligence artificielle est source de transformation sociale ou d'innovation sociale. Pas que d'innovation, peut-être, d'ailleurs, j'ai regardé rapidement le programme et je pense que certains d'entre vous vont travailler quelques sujets qui ne sont pas vraiment de l'ordre de l'innovation, mais peut-être des effets potentiellement néfastes de ces transformations. et évidemment, nos disciplines ont un discours à produire sur ces sujets-là, puisque quand il s'agit de travailler ce qui touche à la société et aux transformations de celles-ci, évidemment, nos recherches ont de grandes choses à apporter, des réflexions de fond qui sont d'autant plus importantes aujourd'hui à une période où les spécialistes de plateau télé ont plus souvent pignon sur rue que les chercheurs sérieux des universités. Donc, c'est ce que vous êtes, les chercheurs sérieux de l'université, y compris en sciences humaines et sociales, aussi des disciplines qui, ces derniers temps, ce n'est pas nouveau, mais en particulier, ces derniers temps, sont quand même pas toujours très bien traités par les politiques, disons, on va le dire comme ça. Et il est pourtant absolument primordial et essentiel et urgent que l'on écoute ce que les chercheurs ont à dire, en sciences humaines et sociales, ont à dire sur des sujets évidemment d'abord très, très techniques comme l'intelligence artificielle. Donc, je me réjouis qu'il y ait dans notre université des chercheurs qui s'emparent de ces sujets-là de façon tout à fait naturelle et tout à fait normale. Et puis, l'intelligence artificielle, c'est évidemment, là, j'ai parlé de sciences humaines et sociales, mais l'intelligence artificielle, c'est certes source de transformation sociale, mais c'est aussi source de fantasmes. et d'imaginaire et on sait à quel point la littérature... Alors, moi, je suis angliciste, pas forcément littéraire, mais angliciste et la littérature anglo-saxonne en particulier s'est beaucoup emparée de l'intelligence artificielle, l'a beaucoup fantasmée et porte un discours qui permet aussi de réfléchir à la question. Donc, voilà, c'est l'intérêt de ce colloque est totalement indiscutable. C'est un sujet extrêmement important et l'importance de ce sujet a l'air quand même de faire consensus puisque quand je vois les partenariats qui sont réunis autour de l'organisation de ce colloque, donc des partenaires voilà, des partenaires importants, des partenaires publics et des partenaires privés et ça, c'est très très important aussi que les partenaires privés comprennent l'intérêt des sciences humaines et sociales et je sais qu'ils le comprennent parfois mais c'est parfois une lutte aussi pour nous de faire comprendre aux potentiels partenaires privés qu'ils ont un intérêt à venir travailler avec nous mais là, c'est le cas, je me suis entretenu rapidement tout à l'heure avec votre conférencier plénier, monsieur Gatti qui a évoqué avec moi peut-être l'idée d'un partenariat à prolonger sur d'autres sujets avec son groupe. Donc, ces partenaires publics, ces partenaires privés qui sont rassemblés là pour organiser ce colloque, pour travailler ce sujet, eh bien, là aussi, c'est un honneur pour l'Université de Bordeaux-Montagnes d'être associés à ces partenaires-là. Je les remercie infiniment et puis, sans être plus long, je remercie les organisateurs, donc, Alain Quindou en particulier, Étienne Damôme et puis, voilà, les membres de MICA qui ont mis sur pied ce beau colloque et puis, pour vraiment finir, évidemment, je vais devoir m'excuser de ne pas pouvoir rester très longtemps puisque j'ai déjà une réunion pour laquelle je suis un petit peu en retard, mais je vais rester un petit peu et puis devoir m'éclipser. J'aurai le plaisir de partager le bon moment de ce soir, mais je vais aussi essayer de ménager entre aujourd'hui et demain quelques temps, quelques temps où je pourrai me connecter pour écouter des sujets qui, même si je les vois de très, très loin et en nom spécialiste, m'intéressent beaucoup. Merci beaucoup et puis, je vous souhaite de très bonnes journées de travail aujourd'hui et demain. merci. Nous remercions le président Lionel Lard, président de l'Université Bordeaux-Montaine pour son intervention. La suite sera en ligne. Ça serait l'intervention de Jean-Paul Adams. La régie va se connecter pour suivre cette intervention qui vous sera projetée pour ceux qui sont connectés pourront aller sur leur lien webinaire et pour ceux qui sont en salle, vous pouvez le suivre sur l'écran. Donc, si M. Jean-Paul Adams est prêt. Bonjour, M. Kylienno, bonjour à toute la salle et à tout le monde qui est connecté. je suis bien là et j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Nous vous entendons très bien. Vous pouvez les mâles. Merci beaucoup. Alors, M. le professeur Lionel Lard, le président de l'Université Bordeaux-Montaine, mesdames et messieurs les représentants des institutions internationales et sociétés savantes, mesdames et messieurs, chers participants et chers amis, il me plaît de prendre la parole au nom de Mme Vera Sangoué, la sous-secrétaire générale des Nations Unies et la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et de vous souhaiter la bienvenue à ce colloque Intelligence Artificielle et Innovation Sociale organisé en partenariat avec la chaire UNESCO Pratiques et Margeant en Technologie et Communication pour le Développement. Mesdames et messieurs, certains ne pensent à l'intelligence artificielle qu'en termes de robots humanoïdes se retournant contre leurs créateurs dans un film de science-fiction comme a déjà évoqué M. le Professeur. En réalité, l'intelligence artificielle joue déjà un rôle prépondérant dans plusieurs technologies, des voitures autonomes, des logiciels, des traductions, en passant par les appareils d'assistance virtuelle et le suivi de l'agriculture et de la biodiversité. L'intelligence artificielle imprègne plusieurs strates de l'expérience numérique, des robots d'exploration sur les sites web ou robots humanoïdes qui peuvent imiter l'expression et la parole humaine. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en place de devenir une force motrice derrière la quatrième révolution industrielle. L'intelligence artificielle et l'automatisation créeront 15,7 billions de dollars de valeur pour les entreprises au cours de la prochaine décennie. L'intelligence artificielle est donc une opportunité importante pour le continent africain et pourrait doubler les taux de croissance économique annuels du continent. À travers le continent, les gouvernements de pays comme le Gamma, le Nigéria, le Kenya, la Tunisie et l'Afrique du Sud ont soutenu le développement de l'intelligence artificielle par un soutien financier à la recherche et par la promotion de l'enseignement des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. De nombreux secteurs ont été renforcés par une adoption précoce de la technologie. Les exemples incluent les secteurs de l'agriculture, de la finance, de l'éducation, de la santé et de l'énergie. La crise du COVID-19 a accentué le développement de l'intelligence artificielle sur le continent avec des start-up et d'autres institutions qui ont mis au point des applications axées sur l'intelligence artificielle pour venir porter appui à la lutte contre la pandémie virale touchant le monde entier depuis le début de l'année 2020. Ces applications ont montré le potentiel de l'intelligence artificielle d'améliorer la croissance de la productivité en élargissant les opportunités dans les secteurs clés pour le développement de l'Afrique, notamment l'agriculture, les soins de santé, les services financiers et les services gouvernementaux. L'intelligence artificielle offre aussi d'importantes opportunités à l'Afrique de passer à la reprise et à la croissance verte et d'améliorer également la chaîne de valeur régional. Selon certaines études, la croissance de l'intelligence artificielle au cours des cinq prochaines années est estimée à 33%, sans compter qu'elle peut générer jusqu'à 4,3 milliards de dollars et créer plus de 2,3 millions de nouveaux emplois pour le continent. Sur la création d'emplois, en particulier dans des pays comme le Ghana, le Kenya et le Nigeria, où la transformation numérique suit un rythme effréné, l'intelligence artificielle se pose définitivement comme une technologie de rupture. L'intelligence artificielle représente une opportunité considérable de développement en Afrique et les États peuvent utiliser l'IA ainsi que d'autres technologies numériques pour promouvoir l'innovation et accélérer le développement durable. En effet, mesdames et messieurs, l'Afrique a tout le potentiel pour devenir un acteur majeur dans le développement de l'intelligence artificielle. L'Afrique à la main-oeuvre jeune est de plus en plus instruite avec la croissance la plus rapide dans le monde. Le secteur de l'enseignement supérieur a enregistré la croissance la plus rapide passant de 2,2 % de 2,2 millions d'étudiants universitaires en 1991 à environ 20 millions en 2015 et comptait quelques 643 pôles technologiques en 2019 contre 422 en 2018. Le nombre et la taille des universités et des centres de recherche ainsi que des entreprises technologiques ont augmenté rapidement au cours de la dernière décennie. Cependant, l'intelligence artificielle continue toutefois de susciter une vive controverse et reste mal comprise. De nombreux pays africains doivent encore concevoir des politiques leur permettant de tirer efficacement partie de l'intelligence artificielle pour la transformation structurelle de leur économie et pour atteindre les objectifs du développement durable. À cela, s'ajoutent quelques défis majeurs que les décideurs politiques devraient prendre en considération. et ces défis dépassent le seul domaine technologique et touchent d'autres domaines tels que le social, l'éthique, l'économie, la réglementation, le renforcement des capacités, la recherche et le développement, le savoir-faire technique, etc. Mesdames et Messieurs, en réponse aux défis et faire de l'intelligence artificielle un moteur de croissance, de développement et de démocratisation, la CEA a contrepris certaines initiatives permettez-moi de souligner quelques de ces initiatives. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a créé un centre d'excellence sur l'identité numérique, le commerce numérique et l'économie numérique afin d'aider les pays membres à exploiter pleinement le potentiel numérique et à exploiter les avantages de la numérisation pour le développement du continent. Le centre est en train d'apporter une assistance technique aux pays africains à renforcer leur capacité en intelligence artificielle et à explorer l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur l'avenir de leur économie. La CEA, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONU, l'UNESCO et l'Union internationale de télécommunications, l'EIT, est en train d'appuyer la République du Congo pour créer un centre africain de recherche sur l'intelligence artificielle. L'infrastructure technologique sera installée à l'Université de Nice à Sous-Noubresso à Kintélé, proche de Vazaville. Pouvez-vous la caméra, s'il vous plaît, professeur ? Votre caméra, s'il vous plaît. Excusez-moi, malheureusement, de mon côté, je n'ai pas les moyens de l'activer. C'est juste... Peut-être que vous pouvez demander à la personne qui est l'hôte du logiciel qui pourrait autoriser l'utilisation de la caméra. D'accord, ok, vous la prenez, c'est ça. Merci. Bon, j'ai presque terminé. Et... Alors, le centre de Kintélé est conçu pour être un vecteur de l'amélioration de la recherche en intelligence artificielle pour le bénéfice de l'ensemble des pays africains. Pour renforcer la capacité technique des États membres à comprendre et à mettre en œuvre les applications de l'intelligence artificielle, la CEA a initié plusieurs initiatives. Les forums régionaux africains sur la science, la technologie et l'innovation dont l'objectif est de définir et d'examiner les besoins et les lacunes technologiques, notamment en matière de coopération scientifique, d'innovation et de renforcement des capacités. L'atelier sur les TIC pour les filles africaines qui réunit chaque année des milliers de jeunes filles et femmes à travers le continent pour les former au codage à l'aide du programme Scratch, à la robotique et à l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, l'approche conceptuelle et, ce qu'on dit en anglais, le design thinking, les jeux, la mode, l'animation, etc. Ceci démontre que l'Afrique a tous les ingrédients clés pour devenir une plaque tournante mondiale de la recherche et de l'innovation afin de stimuler la transformation du continent en un centre de fabrication de premier plan et un fournisseur de valeurs, un fournisseur de services à valeur ajoutée. En conclusion, je vous souhaite des délibérations très fluctueuses sur les différentes questions soumises à votre examen aujourd'hui et demain et je voudrais également vous assurer que la Commission économique pour l'Afrique poursuivra son soutien aux États membres dans la construction de la Société de l'information africaine et dans la mise en œuvre des résultats de cette réunion dans le cadre de son mandat. Je souhaite saisir cette occasion pour remercier tous les partenaires pour la collaboration franche et fructueuse qui a contribué à l'organisation de ce colloque. Je vous remercie pour votre attention. Merci.